Bonjour, et bonjour, il y a quoi alors ? Ça commence bien, coupé, coupé ! Alors l'idée de départ de cette bande dessinée vient du fait qu'on a fait notre service militaire en Gendarmerie, Olivier et moi. Ensuite fait la rencontre d'un capitaine de Gendarmerie, Philippe Dichard, et c'est vrai qu'il nous a donné vraiment l'envie de faire une bande dessinée, de raconter ce qu'on avait vécu et puis d'autres anecdotes. Non, la plupart du temps les histoires sont inventées, mais comme on suit vraiment l'actualité de la Gendarmerie, très souvent sur des articles, des choses comme ça, on apprend, on s'en sert, mais après on invente quand même une bonne partie des choses. Il y en a tellement, je vous avoue, je ne crois plus de pas de doute, mais si, il y a un gars qui est très bon avec un gendarme qui lance un bâton à son chien, et finalement c'est... Non, vous le chercherez, on ne peut pas vous le raconter, c'est toujours un bide de raconter un gag. Le dernier tableau dans Silence ça tourne, l'idée principale était de dire qu'un comédien débarque dans notre brigade pour apprendre le métier de gendarme dans notre brigade à nous, c'est un petit peu compliqué. Cette BD devrait servir de base pour faire aussi une adaptation cinématographique, en live avec des acteurs pour d'ici deux ou trois ans. Pareil, moi je suis comme ça, moi je suis un teaser, moi. On m'appelle le teaser dans le milieu. On a souvent les gens qui nous disent, vous avez des gendarmes ou vous êtes gendarmes. Après ils nous voient, ils disent, non vous n'êtes pas gendarmes. Et on amène des gags qu'on a trouvés et qui sont arrivés un peu plus tard. On avait fait un gag sur un artiste sculpteur qui se fait écraser par sa sculpture et dans le village de mon épouse, un sculpteur s'est fait écraser par la sculpture, mais trois ans après. Donc c'est pas très drôle, mais en même temps c'est prémonitoire. C'est d'abord une belle histoire d'amitié avec ces deux-là. Ils voulaient raconter il y a longtemps déjà 17 tomes. Et c'est vraiment super sympa de parler avec eux. Même s'il faut, au-delà des conseils que je peux leur donner, au-delà des anecdotes que je peux leur fournir, toujours leur rappeler qu'ils font œuvre de salut public. Merci.